Je m'appelle Julien. Je m'appelle Maïté. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Joël. J'ai 49 ans. J'ai 36 ans. J'ai 29 ans. C'est un rêve. Il n'y a pas de mythe. Pas de magie. Mais de la volonté. De la prise de risque. De la patience. De l'impatience. Et surtout... De la passion. Je sens les projets et les créateurs totalement passionnés par ce qu'ils font. La passion de la reprise de l'entreprise. La passion de la transmission aussi. Et ça, c'est important. Et sur du commerce de proximité. Alors, tous ceux qui disent que le commerce de proximité est mort se trompent. Ce genre de concours est essentiel. D'abord, ça permet de révéler des talents qu'on n'aurait pas forcément été cherchés ailleurs. Je pense que ce sont tous des gens passionnés par ce qu'ils entreprennent. Et c'est une motivation très importante pour continuer. Et cette motivation, on le leur donne également par ces échanges. Je crois que c'est important que les entrepreneurs aient des rôles modèles. C'est-à-dire qu'on puisse distinguer les entrepreneurs qui ont particulièrement bien réussi ou qui ont réalisé des choses très innovantes. Que ce soit en reprise ou en création d'entreprise ou en innovation. Parce que ça encourage l'esprit d'entreprise évidemment. Et ça permet de lever les barrières à la crainte ou à la peur de ne pas réussir ou à la crainte de ne pas se lancer. Un concours, ça permet de mettre à plat un certain nombre de choses et de revisiter son business plan, de revisiter toutes les actions qu'on a mises en place. Donc c'est toujours un moment où on se pose en se disant voilà, j'en suis où de mon projet ? C'est ça qui est important dans un concours. Qu'on le gagne ou pas finalement. Le concours talent BGE, c'est important pour nous. Un concours en général, ça l'est moins. On a passé un moment extraordinaire à BGE. Ça a vraiment fait émerger notre entreprise. En fait, on travaille avec des villes, avec des mairies. Et elles ont besoin d'avoir des partenaires de confiance. Et ce type de concours, nous ça nous apporte à la fois de la légitimité et puis ça nous ouvre des portes auprès des mairies. Donc je pense que c'est hyper positif. C'est une reconnaissance de l'entreprise et de ce qu'on a fait. Donc on a hâte de présenter ce qu'on a fait. Ça fait toujours plaisir. On est toujours heureux de savoir que le projet qu'on a pu mener, que je n'ai pas mené seul d'ailleurs avec une associée, qui donc effectivement est reconnu par d'autres. C'est la consécration de tous les efforts qu'on a fait auparavant pour la création de cette entreprise et les futurs efforts pour le développement. Une journée comme celle-ci, en fait, ça représente un défi énorme. Ça représente aussi beaucoup de fierté parce qu'on est quand même tous vainqueurs vu qu'on est là finalistes. On n'est quand même que cinq par catégorie finalistes. Donc c'est une fierté, un aboutissement, mais aussi une étape seulement parce qu'on espère aller plus loin. On espère convaincre le jury que notre dossier mérite d'être lauréat. Donc c'est du stress, de la joie, du plaisir. C'est tout ça mélangé. Par passion, par envie. Aventure. Réinventer le commerce de proximité. Innovant. Engagé. Dans l'air du temps. Atypique. Porteur d'espoir. Il est passionnant. Il est toujours au projet. Tous entrepreneurs.